assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh mes frères et mes sœurs j'espère que vous êtes au top du top j'espère que vos projets ça avance que voilà que vous êtes bien nous bevez l'alhamdulillah un top du top comme d'habitude fait les courses un petit peu prépare ramadan d'abord dans le coeur ah ouais je voulais revenir sur un truc qui m'a trop engasté en fait nous les musulmans il y en a beaucoup qui se sont servis de nous en france parce que le salariat il ne correspondait pas on pouvait pas faire la prière et tout ça en algérie le salariat il ne correspond pas et nous on a pris que du ça on a toujours appris à faire que du salariat alors il y en a qui c'est des petits malins bon ça part de l'amérique ils se sont dit tiens on va répondre à ce besoin on va leur faire des formations attire l'arigot et le problème c'est pas d'apprendre de ces formations bien au contraire le problème c'est la aqida dégueulasse qui nous ont mis dans ces formations il ya malheureusement bon les koufars franchement ça m'est complètement égal ils font leur vie mais il ya beaucoup de musulmans deux frères qui sont tombés dans leur piège ils ont commencé à dire ouais le mindset steve jobs kylian mbappé il a un mindset oh le mec et tatachita oh subhanallah regardez warren buffett il est de il est devenu millionnaire à partir de je sais pas qu'elle a 70 ans c'est le mindset il faut prendre des douches froides à 4 heures du matin fait les mecs complètement cinglés les mecs nous nous nos frères nos frères nos soeurs on est tombé dans un truc comme ça subhanallah on s'est fait un boucanier de la tête aux pieds mais moi moi alhamdulillah j'ai toujours eu mon exemple c'était le prophète salallahu alayhi wa salam j'ai jamais été admiratif devant un kéfir comme ça depuis que je suis converti mais la vérité j'ai acheté des formations c'est un bien d'acheter des formations tu as des bonnes choses tu apprends des choses et tout ça elle me serve ses formations mais il y en a une fada c'est un frère qui a fait la formation il n'a pas commencé à me parler de sa petite copine dans la formation oh je me dis mais qu'est ce qu'on fait avec des gens pareils c'est ça nous qui avons le meilleur des exemples du monde le prophète salallahu alayhi wa salam le meilleur comportement la meilleure moralité le meilleur mindset la meilleure le meilleur tout 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 on va suivre des gugus soit disant qu'ils sont devenus riches d'autant plus que là beaucoup beaucoup sont des gros menteurs et peut-être même des escrocs escrocs j'ai pas les preuves menteurs je suis convaincu il y en a ils te disent comme ça ils te disent de attend c'est quoi leur truc ils te disent ouais de de très pauvre d'étudiants très pauvres à millionnaires comme ça et le mec t'apprend qu'il a fait ses études à harvard mais gros comme je disais à un frère nous étudiants très pauvres c'est pas tu vas à harvard tu as sérieux quoi c'est quoi c'est pas étudiants très pauvres ça harvard il n'y a pas que l'école qu'il faut payer c'est c'est ce pranala les mecs ils sont nés en suisse ont grandi en suisse ils ont eu des places dans l'armée tout ça tu prends que c'est des menteurs des menteurs fait des mecs c'était toujours blindé à la base tu vois après bon ils ont fait des gros coups tant mieux pour eux peut-être qu'ils ont appris deux trois deux trois trucs et tout mais nous il ne nous est pas permis de suivre leur mindset comme ça faire de l'argent pas perdre une minute c'est des gens qui prient pas on s'est mis à suivre des crasseux qui font pas la prière subhanallah les frères je vous fais un petit réveil quand même des mecs qui te disent ouvertement je crois pas en dieu et les mecs et les musulmans ils foncent dedans ils foncent dedans vas-y vas-y tu vas me dire ouais si c'est pour adopter les techniques les tunnels de vente les trucs comme ça et tout le marketing le copywriting ça c'est bien ça c'est bien voilà ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit ça c'est très bien tu veux tu veux bombarder là dessus fonce mais moi je te parle de leur aqida de leur de leur manière de voir l'argent de presque d'adorer l'argent est ce qu'ils adorent pas l'argent ces gens là je rappelle quand même que notre prophète sallallahu alayhi wa sallam il a déjà passé des mois sans sens qu'on puisse voir le feu dans sa maison c'est à dire le feu de la cuisson c'est à dire des mois ils sont passés il n'y avait pas de groupe les mecs ils sont capables de te parler de la loi pareto 80% 20% des trucs de fou mais mais ils sont totalement contre le qadar c'est totalement le qadar ils font une gloire au travail moi j'ai travaillé dans la nuit et le matin je me suis levé et regardez moi comme j'ai travaillé plus que les autres et moi avec de par mon travail j'ai réussi parce que j'ai une discipline elle va te laver toi et ta discipline tu es un fou quoi nous dans l'islam je vous rappelle quand même pour ceux qui 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 vont chercher la discipline ailleurs en islam on a cinq prières à faire par jour et vv la discipline si tu rates si tu rates une t'as pas le droit de rater t'as pas le droit de rater leur d'accord imagine et la rigueur t'as même pas le droit de manger quand tu es en prière t'as même pas le droit de lever ton regard quand tu es en prière en prière imagine la rigueur et la discipline subhanallah qui c'est qui peut faire mieux que nous et eux ouais viens je vais te parler du mindset je vais te parler de la discipline mais on connaît la discipline on a cinq prières à faire c'est jusqu'à la mort nous quelle discipline tu parles toi toi tu pars en vacances tu arrêtes tout nous on part pas vacances prière c'est il n'y a pas de vacances pour la prière il n'y a pas on pose pas les congés congés prière on arrête on reprend plus tard même à la retraite on fera la prière il n'y a pas de discipline qu'est-ce tu parles avec nous de discipline subhanallah et le pire il y en a qui deviennent arrogants ils disent comme ça ouais ceux qui n'arrivent pas à faire d'argent ah c'est des pauvres ils ont un mauvais mindset ils n'arrivent pas à faire de l'argent ils sont renés tatati tatata mais frère comment tu peux suivre des gens pareils ou frère ou ma soeur parce que même des soeurs qui suivent ça tu suis des gens qui critiquent les pauvres qu'aurait-il pensé du prophète il va dire quoi comme il va dire frère il va dire quoi il va dire qu'il a un mauvais mindset le prophète sallallahu alayhi wa sallam subhanallah eh vas-y que je te critique les pauvres ah tu es pauvre parce que tu sais pas travailler parce que tout leur argent est haram à certains tout leur argent est haram on veut pas un centime si on boit un café avec ces mecs c'est nous qui payons le café tellement c'est eux les clochards en fait ils sont riches et tout mais c'est eux des clochards pour nous subhanallah ouais désolé ça manque à ce tarpin franchement je me je m'en m'élige qu'il y a des gens qui regardent la vidéo hamdoulilah s'il ya dix frères au moins et bavé on sait que c'est c'est nous les meilleurs c'est les musulmans et les autres ils sont éclatés au sol subhanallah ouais ils ont même critiqué quoi ils ont critiqué tu as vu le salariat nous le salariat ça nous allait pas pourquoi parce qu'on pouvait pas prier parce qu'on peut pas faire le jumorah parce que les payes elles sont un peu merguez mais sinon moi dans le salariat désolé de le dire mais quand j'étais dans les piscines et tout franchement j'étais crème je travaillais bien je faisais mes piscines j'ai j'arrivais à les finir à les boucler en une heure une heure et demie même les grosses les haricots tout ce que tu veux et ben v j'ai le patron était trop gentil quand je finissais mais c'est vas-y fini parti tu finis tes trois piscines par jour et puis tu peux t'en aller j'étais trop bien des fois la fin du travail on faisait le barbec on enchaînait le barbec après on rentre à la maison pimpin je gagnais de l'argent j'étais bien dans ma tête je partais en vacances je réparais la voiture ma foi qu'est-ce que tu veux qu'est-ce que tu veux que je te dise et eux les critiques tu gagnes que 1300 euros tu gagnes 1500 euros et alors et alors toi jamais tu seras bien comme moi jamais tu auras une famille comme ma famille jamais toi tu es condamné ta femme je te le dis si tu continues dans ton mindset à deux balles à faire de l'argent haram ta femme ce sera toujours de la holda jamais tu auras des femmes comme nous comme nos soeurs jamais impossible impossible ouais désolé je me lâche je vais tout dire ils disent comme ça même certaines personnes ils disent ouais moi les femmes je fais mais toi tu auras jamais des femmes comme nous nos soeurs à nous tu les auras jamais impossible ils disent moi j'ai de l'argent j'ai toutes les femmes et tout mais c'est pas des femmes c'est pas des femmes que tu as c'est des trucs que je vais pas dire le mot c'est des trucs bidon tu vois ce que je veux dire nous nous on a des vraies femmes des vraies mères de famille ça tu connaîtras jamais c'est pas pour toi ça toi tu es un gugus à moins que qu'elle te guide après ça c'est autre chose quand l'azawajal est guide moi mon coeur il change comme avant un star filo la raze mais j'imais pas trop je change un peu de sujet Serge Aurier je l'aimais pas et tout je dis j'aime pas trop son style et tout dès qu'il a été guidé à l'islam il n'y a plus de dégain qui parle sur Serge Aurier c'est mon mec c'est mon mec je disais c'est mon mec lui Serge Aurier c'est le boss des boss et moi je voulais vous vous dire mes frères et mes sœurs qui veulent monter un business c'est normal vous voulez partir c'est tout à fait normal donc c'est très important de prendre les formations et moi inshallah si je peux vous conseiller de la meilleure des manières je vous conseille à tous de prendre la formation de l'IS la barba web pour faire tout ce qui est sites e-commerce au moins lui c'est un frère il va pas te dire des extravagances sa formation elle est archi complète pour tous ceux qui veulent être percés dans le e-commerce monter leur business allez-y et même la formation de mon frère c'est pas la même chose ceux qui veulent se faire coacher comme ça pour faire leur propre business s'appelle yacine c'est alpha muslim son nom moi personnellement j'ai acheté la formation de la barba web et franchement elle m'a trop bien servi je suis trop content il est bien rentré dans les détails sur tout ce qui est e-commerce et celui ceux qui veulent préparer leur e-commerce bosser sur leurs trucs voilà lui va pas te mentir il va pas te dire c'est bon t'achètes la formation t'es millionnaire non non il va te dire la vérité frère t'achètes la formation faut que je te mette au boulot frère et puis après bien sûr les frères qu'il faut se lancer faut se lancer dans un business nous le prophète sallallahu alayhi wa sallam il était courageux sur les champs de bataille c'était le plus courageux de tous les guerriers c'était le plus courageux que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous on se doit d'être courageux faut se lancer dans la bataille les frères c'est pas la même bataille mais on doit y aller à ouais mes frérots et mes soeurs qu'Allah vous facilite vos projets hafiza koum Allah je vous aime toujours pour Allah asza wa jel toujours toujours je le dis mais alhamdoulah il n'y a pas beaucoup d'amour fila entre nous faut resserrer les reins incha'Allah qu'Allah vous protège à très bientôt incha'Allah assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh et puis on 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 on